Hello les amis de la boîte, aujourd'hui petit unboxing sur le TRX4 de chez Traxxas, le Bronco, donc petit crawler 1 18ème. Et donc le voici, le petit crawler de chez Traxxas, donc j'ai pris la version noire du Bronco, vous voyez il existe 3 autres couleurs, bleu, blanc, rouge, tout est bien emballé. Vous avez la lipo dedans, vous avez la radio classique de chez Traxxas, donc c'est pas tout à fait la même que sur les autres crawlers. Comme vous voyez, ça, celui là, c'est sur le iTray, le Blazer iTray. Petite radio sommaire, à mon avis, elle fera le taf. Vous avez aussi dedans, alors si j'arrive à l'avoir, la petite lipo, en tout cas c'est bien emballé. Et la petite lipo ici, 750, pareil, de chez Traxxas, avec leur prise étudiée pour. Comme ça, c'est super bien emballé. Donc du coup, leur lipo 750, voici la prise dédiée au crawler. C'est vraiment une prise spéciale qui vient se mettre dessus. Hop, comme ceci, voilà. Et si vous voulez mettre une autre lipo, à cause de ce système là, vous ne pourrez pas. Où, à mon avis, il faut soit, soit tu auras de la prise de conversion. Ou soit transformer une petite lipo, retrouver une prise Traxxas. Et rebrancher dessus, hein. Pour moi, c'est ni plus ni moins. Enfin, je pense, hein, je n'ai pas contrôlé, mais je pense que c'est une prise d'équilibrage. Qui vient se brancher directement sur le variateur. Donc, il y aura, si on veut changer de petite lipo, il y aura une petite bidouille à faire. Déjà, retrouvez prise adaptateur Traxxas. Et ressoudez dessus, retrouvez les branchements. Parce que vous avez, ça, c'est pour les cellules. Vous avez la prise d'équilibrage de cellules, le plus le moins. Donc, ça sera juste à retrouver les fils correspondants grâce à un métrique. Et du coup, hein, pour le chargeur rapide, vous devez avoir au moins un chargeur qui débite, comme vous voyez, 3 à 5 ampères. Si vous prenez des petits chargeurs de téléphone, ça risque de mettre 3 plombes à charger. Donc, il vous faut quand même le truc spécifique pour mettre dessus. Et dans la boîte, hein, vous avez la notice du véhicule avec quelques clés. Et on va regarder ça de suite. Et après, on regarde le crawler. Alors, dans cette belle pochette, il y a un joli poster. Mais vraiment très joli poster. De chez Traxas. Donc, c'est bien. Mais, pour moi, ça ne me sert à rien. Alors, vous avez un dépliant avec, ce qui est bien, les pièces détachées et la vue en kit du véhicule. Donc, ça, c'est bien si on casse des choses. Avec tout ce qu'il faut. Le support, avec tout. Bon, tout est bien fait. Et vous avez, après, la mise en fonctionnement. On va regarder ça de suite. Et le dernier document. L'instruction de démarrage rapide de votre petit crawler TRX4M. Donc, moi, ce qui m'intéresse surtout sur le guide de démarrage, c'est la Lipo. Plug Charger. Donc là, on va l'avoir en français. De toute façon, vous avez toutes les langues. Instruction de démarrage rapide. Voilà. Donc, sur le chargeur. Voilà. C'est ce qui m'intéressait le plus. Vous voyez, il vous faut donc... Enfin, il vous faut bien, minimum, recommander un petit chargeur... Pas de téléphone. Quelque chose qui va au-dessus de 2A. Pour pouvoir le brancher dessus. Alors, une fois que vous le branchez, vous voyez que la diode rouge s'allume. Ça, c'est quand vous mettez votre chargeur. Ensuite, vous mettez votre Lipo. Qu'est-ce qu'ils disent ? Le témoin Dell clignote en vert lors du chargement. Donc voilà. Si ça clignote en vert, c'est que c'est chargé. Et une fois que ça a fini de charger, quand la batterie est entièrement chargée, le témoin s'allume en vert constant. Bon, voilà. Donc, tout simple. Vous avez juste à brancher. Dès que ça clignote, c'est en charge. Et dès que ça clignote plus, c'est que c'est chargé. Après, vous avez toujours aussi le mode de défaut au cas où. Et là, en fait, si le témoin de la Dell s'allume en rouge, constant, et non pas en vert, ni en rouge clignotant, lorsque la batterie est branchée, il y a une erreur. Donc ça, c'est que votre batterie, elle risque... Enfin, c'est que souvent, c'est que c'est la batterie qui est morte. Donc voilà, comment mettre les piles dans la radio. Et comment tout installer. Allez, je vais vous montrer le petit crawler. On va le déballer. Alors, le petit crawler, il est bien emballé aussi. C'est vraiment petit. Ouais, on voit que c'est du 1,18. Je le voyais quand même un peu plus petit. Allez, petite comparaison vite fait avec un mini Z. C'est sûr que celui-là, il ne passera pas sur le crawler park 1,24 du club. Par contre, les suspensions sont beaucoup mieux que les suspensions mini Z d'origine. C'est normal. Il y a de l'huile dedans. Et là, les amortisseurs mini Z. Pour avoir à l'huile, il faut acheter les options. J'aime bien déballer les petites carreaux toutes neufs comme ça. Il n'y a pas de griffes, il n'y a rien du tout. Par contre, quand il sortira, c'est sûr que la belle peinture toute noire sans griffes, ça sera bien réalisé. Mais bon, c'est un crawler, c'est fait pour. De toute façon, ceux qui gardent des carrosseries toutes neuves, c'est que c'est des crawlers d'étagères. Et donc voilà, tout rutilant, tout beau. Alors, pour ouvrir l'intérieur, c'est tout simple. Ils ont gardé, comme sur le i-try, le système de fixation par en dessous. Il faut appuyer ici et il faut appuyer sur le devant. Et vous ouvrez cette fameuse carrosserie. Vous voyez, c'est ça. C'est le système classique. Qui vient se mettre dessus. Et donc voici la bête. Tout joli. C'est marrant, la carrosserie, je pensais que c'était du Lexan, mais ce n'est pas du Lexan. C'est une carrosserie en dur. C'est génial. Je pensais que c'était du Lexan. C'est une vraie carrosserie en dur. Qui est vraiment, vraiment, vraiment superbe. Vous avez derrière la roue de secours. Vous avez ici la petite galerie. Vous avez de vrais essuie-glaces. Même les poignées de porte, les rétro. Il est vraiment beau. Et vous pouvez, bien sûr, c'est une option, mettre le kit éclairage dessus. Alors, du coup, allez, on va regarder sur ce beau petit châssis. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Donc, vous avez le cerveau, ici. Hop. Qui vient directement, comme ça, sur la direction. Bon, bien sûr, vous n'avez pas de boîte de vitesse. C'est du direct. Vous avez le fameux petit Titan 180 dessus. Donc, normalement, l'autonomie, c'est une trentaine de minutes. Voir, allez, 40, si on fait quelques petites pauses pour le crawler. Enfin, normalement. Vous avez ici, donc, tout le système. Qui fait deux en un. Le SC plus le récepteur. Et là, ici, pour mettre la lipo. Juste ici, la petite fixation. Donc, c'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. On enlève ici. Là. On vient mettre la lipo. Et on vient après refermer. Vraiment, la conception, elle est belle. Là-dessus. Les amortaux sont vraiment super. Les pneus ont l'air d'être de très, très bonne facture. Et voilà. Comme je vous ai montré, la grandeur. Ça, c'est la grandeur du véhicule. Donc, il fait à peu près, quand vous voyez ça, ça fait 20. Il fait 26. 26, 27. De long. Bon, ben voilà. La petite présentation est finie. On va le faire aller sur le terrain. A voir ce que ça donne. Allez, moi, je vous dis à la prochaine. Pour de nouvelles aventures. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501